La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets sont au menu des journaux parus ce mercredi 23 décembre 2020. Réoumé Cotillan s'intéresse principalement à la lutte contre la corruption et dresse les limites de l'OFNAC à sa une. En effet, la présidente de l'OFNAC, Séina Boundiaï Diarraté, et son vice-président, Chertiyan Marat, renseignent que l'organe de contrôle a enchanté et délimité. C'était à l'occasion d'un atelier d'information sur la corruption organisé à l'École nationale des officiers de la gendarmerie par l'OFNAC, rapporte Réoumé Cotillan, qui souligne que l'OFNAC peine à s'affirmer véritablement sur le champ de bataille contre la fraude et la corruption, et son vice-président aurait insinué qu'il y a un manque de suivi des dossiers de l'OFNAC au niveau de la justice sénégalaise. Ainsi, espère-t-il, cette institution qui est l'OFNAC aura en jour la possibilité d'assurer le suivi des dossiers qu'elle remettra à la justice. Réoumé signale en outre quatre plaintes de Djamra auprès du CNRA et du procureur pour dérive audiovisuelle. Restons avec le journal du groupe Réoumé Network qui renseigne que les huit prévenus interpellés dans l'affaire de la mort d'Iba Tiam seront jugés ce mercredi 23 décembre 2020. L'audience a été fixée devant le tribunal correctionnel de Dakar. Notre Réoumé est dans l'observateur. L'on nous apprend que l'accueil pousse de la Belge tuée par son mari a été arrêtée. Elle sera déférée au parquet aujourd'hui si on en croit ce quotidien. Le quotidien Libération nous en dit plus, indiquant que la première femme d'Alassane Sarr a aidé son mari à mettre le corse en vide, Rosé-Christian Téléments, dans le coffre de la voiture avant de nettoyer la scène de crime. Et elle vivait avec ses cinq enfants dans la maison entièrement construite par la défente d'après Libération, qui nous apprend par ailleurs que 42 Nigériens sont tombés entre Mbourg et Salie pour cybercriminalité. Pendant ce temps, Lasse rapporte un crime passionnel qu'il a eu pour cadre Mbourg, mais dont 6 a été tués par sa copine et son rival, renseigne ce quotidien qui nous apprend en politique un clash entre Gakou et Khalifa. Selon ce journal, l'ancien maire de Dakar est en train de rencontrer tous les leaders de l'opposition, mais n'a pas encore rendu visite à Maligakou. Pourtant, ce dernier était en première ligne dans la lutte pour sa libération. D'après des sources de Lasse, en effet, entre les deux hommes, c'est désormais le clash. Une brouille, signale ce journal. Et aux yeux de Sud-Cotidien, le dialogue trouble le jeu politique au Sénégal. Ce journal évoque le report des locales, les points d'accord en stand-by et la brouille sur le bulletin unique, la caution entre autres. Sud-Cotidien fait état de dix mois d'échange entre pôles et d'un bilan mitigé. L'observateur, pour sa part, livre des révélations sur le choix des experts pour l'audit du fichier électoral et fait zoom sur le cabinet R.A. les experts étrangers et l'absence de l'opposition. Aucun sénégalais n'a rempli les critères sur un croix à l'abst qui souligne que la liste sera validée mardi prochain. Et ce mercredi, à la une de l'évidence, le maire Mayacine Kamara est à cœur ouvert. Il évoque la gestion de la commune de Kungol, le rapport de l'ARMP et ses ambitions politiques. L'évidence dévoile en outre les contours de la collaboration entre Abdel Karim Sal et Abdel Haïssou, parlant de solidarité gouvernementale. Au même moment, Dakar Times voit le virus encercler le pouvoir, notamment le président Makissal, Moustaphanias, les ministres députés et leurs équipes. Le même Makissal peut être candidat en 2024, soutien à la une de l'écoutilien, le professeur Jacques-Marie Elzouanqueux, selon qui nos textes de loi sont mal rédigés, y compris la Constitution. Il n'y a pas de limitation de la durée du mandat du DG de l'ARMP, fait-il aussi remarquer à la une de ce journal, où le professeur Moussa Seydidi dit oui à un vaccin, mais à condition qu'il soit homologué. Parlons toujours de COVID-19 avec Vox Populi, qui informe que Touba cumule 702 cas, 39 décès pour 597 guéris depuis mars, et relativement à la répartition des fonds d'aide de force COVID-19, Vox Populi informe que les taxis de Dakar attendent toujours leur part, huit mois après le déblocage des 450 millions affectés au sous-secteur des taxis jaunes noirs. Et face à la complainte des taximans et à un retard injustifiable, le ministère des Transports terrestres se décharge sur le gouverneur de Dakar, rapporte ce journal. Et au même moment, le monde de la lutte demande à Makissal de rouvrir l'arène, selon la Une de Sonoulombe, journal qui livre le cri des cœurs de Boignang 2. Nous sommes restés dix mois au chômage. L'État a le devoir de nous accompagner. Djussar, lui, n'a plus l'autorité morale pour diriger la lutte contre la COVID-19. Des propos de Mamadou Lamindialo, leader de Teki, rapporté par Le Quotidien 24 Heures, et Le Quotidien du Sport Stade, signalent les bannis de 6 fr de la résistance. Il s'agit de Karamboch, Jilobodji et Papi Sissé. Stade revient sur leurs différentes performances en club et siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.